... La rencontre qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National d'Aménagement et de Développement Territorial du Sénégal. En effet, le PNADT est validé le 24 janvier 2020 par son Excellence M. le Président de la République. Il vise à promouvoir le développement du Sénégal à partir de ses territoires par une valorisation intelligente et durable des ressources et potentialités. Il constitue le réceptacle espacial de la politique de décentralisation, décliné à travers l'acte 3 de la décentralisation, et permet de territorialiser les projets et programmes du PSE. C'est pourquoi une des recommandations formulées par le chef de l'État a été l'impératif de veiller à un aménagement harmonieux et durable du territoire national, ainsi qu'au respect scrupuleux des orientations qu'il a validées sur la base de 4 principes directeurs. La mise en cohérence des plans sectoriels, l'optimisation du potentiel des territoires et leur développement, la promotion de l'attractivité du Sénégal et la consolidation de la compétitivité des territoires. Le PNADT, encadré juridiquement par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires, promulgué le 12 janvier 2021, on en parlait dans mon bureau tantôt, il ne reste que la validation des décrets qui sont au niveau du secrétariat général du gouvernement. Mesdames, Messieurs, l'enseignement supérieur, la formation et la recherche scientifique sont à la base de l'émergence et du développement économique d'un pays. Ils rendent possibles les performances qu'enregistrent la quasi-totalité des secteurs d'activité économiques. Leur valorisation contribue au développement et devient ainsi une priorité pour toute politique de promotion économique. C'est pourquoi, face à la problématique de l'emploi et pour lutter contre le sommage des jeunes et des femmes, notamment, le PNADT a préconisé le renforcement de la politique de l'État en matière de territorialisation des formations. Comme vous le savez, dans le PNADT, il est proposé aussi des centres de formation dans chaque département. Et ces centres de formation doivent s'articuler aux ressources territoriales de chaque département ou de chaque région. On ne peut pas vouloir former quelqu'un, un salome salome qui vient de Kungel. On ne peut pas mettre un centre de formation de la pêche à Kungel alors qu'il n'y a pas de maire, il n'y a pas de pêcheur à Kungel. Je pense que pour former les pêcheurs, il faut le faire au niveau là où se trouve la mer ou les fleuves, les ressources aliatiques. Il s'agit de localiser certaines formations en fonction des potentialités territoriales, des zones et de la demande pour contribuer à un développement généralisé et difficile sur l'ensemble du territoire national. Nous avons constaté au Sénégal que dans le Cine Salome, nous avons des milliers et des milliers de tonnes de sel. Et au Sénégal, il y a beaucoup de ménage, surtout dans les familles urbaines, dans certains centres, comme Dakar. Nous consommons souvent du sel qui vient d'Espagne ou de France. Le pot de sel coûte à peu près 800 à 1000 francs, alors que le sac de 25 kg de sel sur la route de Fatigue coûte 500 francs. Les gens préfèrent acheter le pot de sel qui coûte 800 à 1000 francs, beaucoup plus cher. Et c'est du fait que ce sel-là est traité, industrialisé et bien traité par des gens qui ont été très bien formés. Puisque l'exploitation du sel à Fatigue, à Kaolac, à Ngachinaude est faite de façon très traditionnelle, que les familles égées ne le consomment pas. Donc pour avoir beaucoup plus de plus-value, pour gagner beaucoup plus, il est normal de former les gens, de faire de telle sorte qu'on soit en mesure aujourd'hui de transformer nos produits. Et pour transformer, je pense qu'il va falloir passer par l'université, passer par la formation. C'est important. La répartition de ces centres de formation doit répondre à la spécialisation des zones agricultures, économie et équipement rural, élevage, pêche, etc. pour un bon maillage territorial et une adéquation de la formation professionnelle avec l'emploi. C'est dans ce cadre précis que l'ANAT et l'ensemble aussi des structures de l'État qui sont dans la formation telle que le Céamithique permettront à nos différentes entités de concurrir ensemble à la diversification des offres de formation et spécialisées, de formation de recherche pour mieux optimiser aussi la main-d'oeuvre locale et booster l'économie de ces territoires-là. Vous savez, c'est important, c'est vrai, c'est important de mettre en place des centres de formation, mais c'est important aussi d'avoir des universités qui vont accompagner ces centres de formation pour acquérir en fait la connaissance et les compétences pour tout cela. Ainsi, l'ANAT s'engage entre autres à participer à l'élaboration et au déroulement des programmes, on en avait parlé, faciliter l'accès à la connaissance scientifique, échanger des informations et documents, travailler ensemble sur l'élaboration de plateformes d'intérêt commun, initier des projets de recherche d'action d'intérêt commun, participer à l'encadrement scientifique des étudiants par les experts de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Comme vous le savez, nous avons ici souvent des stagiaires qui sont formés sur le plan théorique et nous, nous les accompagnons en fait sur le plan technique pour qu'ils puissent en fait, pour qu'ils sassent utiliser les outils de cartographie, de système d'information et autres. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans exprimer mes vifs remerciements à M. Maï Sambaye que nous avons eu l'occasion de connaître lors d'un atelier. Eux, ils avaient un atelier au Lamantin Bix, nous aussi on avait des travaux, nous étions en train d'élaborer les décrets d'application pour la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. Nous avions eu l'occasion d'échanger. C'est quelqu'un que j'avais appris à estimer automatiquement lors de nos échanges en fait. Vous savez, c'est important d'avoir des intelligences, d'avoir des compétences, d'avoir aussi des personnes qui ont envie de voir ce pays grandir, ce pays avancer, ce pays se développer. Il en fait partie. C'est un honneur pour nous de le recevoir ici aujourd'hui, de travailler avec lui, d'autant plus qu'il travaille aussi avec des grands amis, un grand intellectuel, M. Babakarli, qui était avec moi à l'université Joseph Fourier de Grenoble, que je connais très bien, qui est avec vous aujourd'hui à Gaston-Bergé. Je pense que la collaboration ne fait que commencer, parce que la motivation est là et tout le reste est ici. L'objectif du projet du C.A. Mythique, c'est qu'il y avait un constat que l'université Gaston-Bergé était un centre d'excellence déjà dans le domaine de l'informatique, avec moins de moyens, et la Banque mondiale a fourni des ressources pour faire avancer ces résultats sur trois axes. Le premier, c'est la recherche innovation. C'est la recherche que nous faisons dans le domaine des TIC. Comment est-ce que ça peut impacter le milieu socio-économique ? Le deuxième, c'est la formation. C'est comment renforcer les formations de niveau master et doctorat dans le domaine des mathématiques, dans le domaine de la physique appliquée et dans le domaine de l'informatique. Et enfin, c'est le transfert de technologie, parce que tout ce que nous produisons, dès le temps que nous ne le mettons pas en œuvre pour les populations, ça ne pourra pas produire l'impact que nous souhaitons sur le développement. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé à tisser des relations et des collaborations avec les structures de l'État et des entreprises. Et pour celui qui est là, le transfert de compétences dans le domaine de la géomatique, du traitement de données de drones, des données, en tout cas l'utilisation des TIC, dans le contexte de l'aménagement, c'est notre objectif. Ensuite, sur aussi, recevoir aussi de l'ANAT, parce que la compétence technique pratique du terrain se trouve au niveau des acteurs et eux, nous avons besoin de vous, M. le directeur, aussi dans l'encadrement de nos étudiants. Le dernier point sur lequel nous pensons pouvoir contribuer, c'est la gestion et le monitoring des ressources, des ressources naturelles. Parce qu'aujourd'hui, les ressources pour les surveiller, leur quantification, il y a la tendance d'utiliser les outils TIC. Par exemple, aujourd'hui, il est possible, avec des capteurs de sondes, d'estimer les poissons, la quantité de poissons, le couvert végétal, les déprédictions sur l'avancée du désert, sur l'impact de la population sur les ressources humaines, toutes ces choses, aujourd'hui, avec du traitement informatique, on est capable de faire des prévisions dans ce sens-là. Et c'est important dans la planification des ressources qui vont être au niveau de la population. Donc nous souhaitons vraiment collaborer avec vous, non seulement pour mettre à disposition cette expertise, mais aussi avoir accès aux données que vous avez pour pouvoir aussi pratiquer de la recherche dessus, afin de pouvoir faire de sorte que ces résultats puissent aller au-delà. Je ne vais pas être plus long, je vais juste vous remercier encore une fois pour votre ouverture d'esprit, parce que les portes ne sont pas toujours grandement ouvertes pour les universités. Et là, c'est une occasion que nous avons de vous honorer, de votre ouverture, votre engagement. Nous voyons tous les projets et les avancées que vous faites dans le domaine de l'aménagement. Les choses ont beaucoup bougé depuis la dernière fois qu'on vous a rencontrés et nous sommes très heureux de le constater. Et nous espérons que la collaboration va aller aussi vite sur les actes que nous avons discutés dans votre bureau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada